Yo tout le monde c'est Yolande, allo tout le monde c'est Loana Musique Musique Aujourd'hui on est vraiment grave content de vous retrouver pour une petite vidéo vraiment tant attendue sur la chaîne parce que nous allons tester le make-up SHEIN, c'est vrai que sur Instagram vous nous demandez à chaque fois de tester le make-up SHEIN et on l'a jamais testé on l'a jamais testé, mais pourquoi pas, ça peut être une excellente idée parce qu'il faut savoir qu'on est en collaboration sur le long terme avec la marque SHEIN, on a tendance à tester à chaque fois leur vêtement, il y a une vidéo par semaine d'ailleurs qui sort sur la chaîne par mois, ça oui par mois, j'ai dit par semaine, ouais par mois autant pour moi, et là c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi pas tester pour la première fois du maquillage parce qu'ils ont vraiment une grande gamme de make-up très peu cher et on en a entendu que du positif il faut savoir que tous les liens de tout le make-up qu'on vous présente dans cette vidéo seront en barre d'informations on a également un code promo qui est valable sur tout le site, aussi bien make-up vêtements, décorations, vraiment tout qu'on vous met sur l'écran et en barre d'informations, tiens à m'excuser pour ma tête parce que j'ai de l'acné, donc là comme je suis pas maquillée, voilà j'ai de l'acné donc ne prenez pas peur bon en tout cas j'espère du fond du coeur que cette vidéo vous plaira on commence de suite, let's go, alors du coup on s'est munis chacune d'un petit miroir pour pouvoir se maquiller, on a tout reçu dans un sac comme ça, alors j'avais pris quoi ? des petits blenders, oh ils sont trop mous oh j'aime trop, je te jure ils sont hyper mous et aussi des petits pinceaux qui sont présentés dans une petite pochette, trop trop cool du coup les petits pinceaux ils sont comme ça, il y en a beaucoup voilà tous les pinceaux qu'il y a il y en a énormément, il y a même un petit gopillon que j'ai vu tout à l'heure, que je vais vous montrer après, mais c'est trop bien c'est que dans les beauty blender, il y a même un mini beauty blender pour l'anti-cerne, ils sont hyper moilleux déjà j'ai même pas besoin de les mettre sous l'eau alors du coup l'onel elle va tester le fond de teint moi je ne le teste pas parce que je mets un fond de teint qui va de la pharmacie de la marque Aven, pour ne pas attraper de boutons, du coup l'onel va le tester avec les petits beauty blender, alors on a pris la teinte 2 donc en beige, je pense qu'elle va être légèrement trop foncée, parce que j'ai vraiment une carnation très claire, mais celui-ci je dirais qu'il a l'air d'être matifiant, enfin vous allez le voir par rapport au close-up mais le packaging est matifiant, le packaging il est très très beau non ? honnêtement ouais je vais simplement faire le côté droit pour que vous voyez la différence, moi j'en ai toujours pas mal j'étais sûre la teinte elle est bien, non la teinte est beaucoup trop foncée, elle est trop marronnée, moi j'ai une peau rosée moi je trouve que c'est de la bonne teinte, sérieux ? oh j'adore ah ouais, la vie que j'adore je trouve que la couvrance n'est pas extrême-extrême mais, pour une peau non-alémique je trouve qu'elle est vraiment bien, quelquefois elle est pas trop mat un peu glowy, franchement j'adore donc voilà du coup la différence, donc côté droit j'ai appliqué le fond de teint côté gauche je n'ai rien appliqué, ce que j'aime bien c'est qu'on le sent même pas sur le visage, moi je trouve qu'il est légèrement foncé après c'est juste un avis personnel c'est ce que je n'ai pas l'habitude, mais sinon en principe j'aime bien, donc là du coup je vais faire la deuxième partie de mon visage et je vous retrouve juste après au final je kiffe trop ce fond de teint la teinte est plus ou moins la même le beauty blender est extrêmement mou donc c'est très simple d'application, franchement j'adore avec une deuxième application, une deuxième couche j'adore, moi aussi j'adore, honnêtement j'aime beaucoup alors maintenant du coup tu vas passer à la poudre une poudre comme ceci, c'est une poudre libre je crois pas, compacte, compacte ouais oh my god elle est rose, mais Yolande je vais être rose, t'en mets un tout petit peu, faut savoir doser mais je vais pas mettre sur tout le visage, faut savoir doser non, non, je te jure que c'est Yolande, non honnêtement je ne sais pas quoi faire, ah bah est-ce que c'est rose, c'est abusé, ah non c'est écrit blush pourquoi c'est écrit poudre je comprends pas parce que c'est une poudre pour le visage personnellement je vais faire mettre le blush vous savez ici, parce que quand je le mets sur mes joues ça arrondit davantage mon visage donc du coup un petit conseil, si vous n'avez pas envie d'arrondir votre visage mettez le blush vers la fin tu vois et après avec le contouring ça va vraiment creuser le visage bah je trouve qu'il donne bonne mine après il est très 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 pigmenté je trouve ouais il est très pigmenté, après c'est de la bonne qualité ah oui, la qualité j'ai un asie hein ça c'est son bien, franchement il n'y a pas de dépôt qui tourne tout non franchement ça j'aime bien alors du coup moi je vais continuer avec un blush c'est la teinte 3 orange brown c'est vrai que moi j'adore les blushs orangés parce que je trouve que ça illumine vachement mon teint il est même un peu hors comme ça j'en suis il y a même un petit miroir alors on va tester, la pigmentation est dingue j'aime bien, il est très très pigmenté en plus il brille un peu donc ça sur les peaux mat, oh my god mais là j'en ai trop mis quoi toi t'as même pas besoin de mettre d'highlighter donc il fait 2 en 1 et bah écoutez j'adore, je suis fan il donne bonne mine et comme l'on elle dit il fait 2 en 1 parce qu'il fait un peu highlighter étrardonnée qu'il est un peu pigmenté et t'as vu le fait que tu l'as mis ici ça creuse déjà ton visage, je sais pas si tu le vois d'accord donc toi tu le montes en fait exactement, ok bah je trouve ça très très beau honnêtement je valide à 100% celui-ci je crois que ça c'est un sort de concealer on va venir cacher les cernes alors du coup moi je prends la teinte toujours très très claire parce que je trouve que ça illumine le teint quand tu mets ici un sorte de triangle tu peux même mettre sur ta zone T également je vais choisir ce beauty blender qui est minuscule bon c'est parti, on va mettre un petit peu d'anti-cerne je peux en mettre beaucoup dans la mesure où j'ai déjà mis du blush ici donc j'ai pas envie de le faire partir et donc avec ce petit beauty blender je vais venir estomper et tapoter il a l'air d'être couvre j'adore il est épais par contre ouais moi j'aime pas les trucs trop épais je m'attendais pas ça je vous avoue qu'avant de commencer la vidéo j'étais hyper sceptique en mode tu vois c'est du maquillage de qui est chinois tu vois bon et bah voilà l'allure de mon visage moi j'ai l'impression que je suis quand même fort blanche ici je sais pas ce que t'en penses j'ai l'impression qu'il est fort clair, il est fort couvrant il est un peu épais donc je le considère pas de ouf mais après il est pas horrible il est pas horrible c'est un truc que je peux continuer à mettre mais bon c'est pas non plus mon préféré mais en soit venant de Chine c'est quand même de la très bonne qualité enfin moi j'ai rien à dire par rapport à ça quoi alors maintenant du coup je vais tester un highlighter parce que même si j'ai un blush qui fait un petit peu deux en un bah l'highlighter j'adore ça donne vraiment bonne mine mouais ah c'est si bien sûr qu'il est pas extrêmement pigmenté je le trouve pas pigmenté bah ça va il est pas horrible mais franchement il est pas pigmenté de dingue alors là vous voyez vraiment j'en ai mis mais honnêtement pigmentation je n'aime pas du tout je le déconseille de ouf parce que certes on voit que c'est un peu éliminé ici mais vraiment c'est vraiment pas top pas pigmenté de ouf non c'est vrai après il fait naturel après moi grâce au fond de teint je suis déjà un peu glouie et puis la couleur cuivrée elle ressort pas genre non je suis pas fan fan maintenant on va venir définir le visage grâce au contouring on en a deux différents un stick et une palette toi tu le sticks en vrai je suis pas stick moi j'aime pas les trucs gras à vraiment estomper sur le visage parce que comme je mets du fond de teint avant ça a tendance à retirer le fond de teint et la base que j'ai mis tu vois bon moi je suis pas trop contouring de base pour être honnête avec vous mais c'est vrai que des fois ça peut structurer un visage et tout donc pourquoi pas regardez du coup ici on a le petit stick d'un côté on a le contouring qui semble plus ou moins de ma teinte et de l'autre côté on a un passo pour pouvoir estomper ça c'est très très bien et pour ma part on a une belle palette avec un beau petit miroir donc ça c'est vraiment top et plusieurs teintes j'utilise la petite teinte peut-être celui-ci ouais j'aurais dit aussi celui-ci c'est maux que je vois flou ouais non 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 en fait il y a un plastique sur le miroir qu'est-ce que je suis bête alors honnêtement il est extrêmement pigmenté faites gaffe vraiment quand vous le mettez sur votre peau moi du coup je viens passer au contouring donc avec le petit stick qui me semble plutôt pas mal je vous avoue habituellement j'utilise jamais de stick donc là ça va être une première j'ai pas aimé y'en de la couleur j'aime pas tu dois faire un trait non non je sais pas de trait t'es une folle avec mon avenir en dessous je peux pas la couleur par contre elle est trop orangée genre j'en aime pas la couleur par contre le pinceau est adéquat tu vois ah cool je vais l'utiliser après alors ouais non j'aime pas ça franchement la couleur n'est vraiment pas bonne après si vous pouvez choisir d'autres teintes je vais essayer d'autres teintes mais là c'est la couleur qui me provient vraiment pas maintenant on va passer aux paupières donc avec cette petite palette franchement j'aime bien ces couleurs j'aime bien bon mais du coup toi tu veux mettre que la couleur je trouve que la pigmentation elle est vraiment énorme moi j'ai utilisé le marron la pigmentation est énorme ça c'est vrai je suis choquée les gars je m'attendais pas à ça donc regardez du coup la pigmentation je la trouve vraiment top honnêtement j'adore bon fais pas gaffe à mes sourcils qui ne sont absolument pas faits mais sinon regardez un petit peu mes yeux moi je trouve que franchement la couleur ça passe et moi regardez mes yeux j'adore c'est super joli ça fait limite un peu rose pâle orangé et dans mon côté interne donc en gros sur quasiment la totalité ma paupière je vais venir utiliser ce fard très irisé qui est un peu d'orexlou moi j'ai utilisé du marron au point externe de l'oeil waouh la pigmentation c'est que la pigmentation ils vont pas de m'amortir il faut pas sembler hein alors honnêtement moi au niveau de la palette je l'adore sauf que les couleurs elles sont vraiment magnifiques maintenant les gars on va finaliser avec les yeux donc avec un trait de liner moi ça fait très longtemps que je n'ai plus mis donc est-ce que je sais encore le mettre ? I don't know mais celui-ci c'est un waterproof liquide j'aime pas le pinceau est beaucoup trop dur waouh t'aimes pas ? je déteste le pinceau est dur tu ne sais pas j'irai trop de trait de liner sans doute bon l'on elle aime pas le trait de liner moi je vais continuer avec un petit mascara donc j'en ai pris deux alors celui-ci c'est la teinte 01 black et le deuxième que j'ai pris c'est la teinte 301 black alors les mascaras je sens que je vais être archi fan alors si vous voulez celui-ci c'est la teinte 01 black la brosse regardez elle est trop trop bien et celui-ci c'est la teinte 301 black la brosse elle est aussi trop trop géniale tu testes lequel ? je vais tester le bleu je pense moi je vais tester le noir du coup c'est parti mon kiki et pas honnêtement je le surkiffe waouh moi j'aime pas trop t'aimes pas ? j'aime pas trop parce que ça fait des cils trop fins moi honnêtement je l'aime d'amour il est très noir je vais vous montrer mes yeux donc on voit que ça a vraiment voluminisé enfin je sais pas comment on dit mais bref mes cils ils sont beaucoup plus grands mais par contre ça fait des cils fins quoi j'aime pas trop mais en soit ce mascara teinte 01 black je l'adore il est vraiment très très noir alors moi c'est ce que j'aime vraiment dans les mascaras il donne du volume il est super petit disclaimer nos sourcils on ne les fait pas parce qu'en fait ils sont tatoués on les a fait à l'institut de face clinic qui se trouve sur l'île du coup bah franchement ça nous sable la vie quoi enfin maintenant on se moque même plus les sourcils bah c'est le même temps il faut juste que je les brosse et que j'épile bon maintenant nous allons passer au rouge à lèvres chose que je déteste mettre j'ai l'impression que ça ne va pas moi je vais faire les gloss mais Yolande a pris deux rouges à lèvres donc un en teinte un petit peu marronnée comme celle-ci et un en teinte un peu plus rosée ici j'ai la 995 earthbeats moi j'ai la ruby red Y500-3 ok c'est un petit peu difficile leur teinte oh j'aime bien oh la couleur est plutôt sympa il est trop cute il brille un peu toi j'adore sérieux ? moi il est rouge j'aime pas bah écoutez voilà du coup on a terminé de tester le make-up chine n'hésitez pas à nous dire en commentaire vous qu'est-ce que vous en pensez je trouve que les couleurs vont bien ensemble que c'est bien estompé il n'y a pas eu de dépôt de matière ça c'est vachement bien le fond de teint tient bien sur mon visage et ça c'est une grande surprise très sain moi je ne m'attendais pas à ça j'adore les pinceaux beauty vendor j'aime trop alors moi il faut savoir que j'ai un coup de coeur pour le mascara teint 01 black j'ai un coup de coeur également pour le blush orangé c'est ce qu'il fait un petit peu deux en un l'highlighter j'aime pas les pinceaux je suis pas fan parce que je trouve qu'ils sont pas fluffy tu vois en tout cas encore une fois tous les liens des articles sont en bas d'informations le code promis sur l'écran il y a également en bas d'informations en tout cas je tiens à dire que je suis contente d'avoir testé maquillage de chine c'est grâce à boum moi je pensais que sincèrement ça allait pas être un truc de ouf vraiment la vérité mais au final top c'est vachement top top donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher d'énormes like nous on vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite